Vous êtes sur RTL. Papin, bonsoir Serge. Bonsoir. Et Olivier Ravanello, journaliste, est avec nous également. Merci beaucoup. Benoît Galleret nous accompagnera également pour nous dire ce dont on parle et comment on réagit à ces sujets sur les réseaux sociaux. Premier sujet d'ailleurs, ce qui s'est passé vendredi dernier. Vous avez évidemment vu les images de ces militants écologistes pacifistes qui faisaient un sitting sur le pont de Sully en plein cœur de Paris qui ont été évacués après plusieurs sommations par les forces de l'ordre qui les ont clairement aspergés et d'assez près, même de très près, de gaz lacrymogène. Depuis, c'est l'indignation. Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et le premier secrétaire du PS Olivier Faure parlent clairement de scandale. Christophe Castaner a demandé un rapport au préfet de police et d'ailleurs la police des polices a été saisie. Une enquête préliminaire a été ouverte. Choqué ou non par ces images, vous allez nous le dire. Voyons, ou plutôt écoutons tout d'abord ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Benoît. Scandalisé en effet pour beaucoup, le socialiste Olivier Faure. Vous le disiez, l'âge qu'on ne peut pas avoir dans ce pays des forces de l'ordre qui se mettent à gazer à bout portant des manifestants pacifiques et assis. Révo est plus choqué encore par les justifications officielles. La police parle d'une action très violente. Quelle réécriture du réel contre toute évidence, contre toute preuve. C'est vertigineux. L'association Extinction Rebellion, qui est à l'origine de cette manif, tweet le 21 juin, Macron demandait à ce qu'on lui rende la vie impossible, faisant référence à l'engagement des militants écolos. Nous l'avons pris au mot et en retour, nous avons subi une violente répression. Ah oui, bah ça décharge. Il n'a pas dit que vous ne vous feriez pas tabasser, lui répond Hervé. Dali, lui, dit ce fiche de la gestion de ces radicaux écolos en infraction. « La même manif, si elle était déclarée, ce serait passé sans problème ! » Insiste Bleu, une manif non déclarée, c'est hors la loi. Alors peut-être que le gouvernement nous manipule, mais il y a aussi des manipulateurs dans le camp adverse. Et devire sont d'assurer que c'était la méthode la moins pire pour disperser tous ces imbéciles. Maxime pourtant a bien regardé sur le site de Beauvau de l'Intérieur comment utiliser ces fameux sprays lacrymo, et qui dit que sur la vidéo, on voit clairement de longs jets jusqu'à envider des aérosols de 500 ml, très proches du visage des militants. Ça peut avoir de graves conséquences sur leur vue et sur d'autres. Ou qui aussi accuse Castaner d'avoir habitué les forces de l'ordre, voire autorisé à agir comme ça. Et Loïc de conclure que pour finir, demander des explications à un préfet installé par le ministre lui-même pour durcir la répression, quelle blague, quelle honte ! Alors, quelle honte ! Qui partage ce point de vue ? Je ne sais pas, je vais donner la parole à Nicolas Demenac. C'est honteux, c'est un scandale, comme le disent certains. Pour avoir dégusté du gaz lacrymogène, plus souvent qu'à mon tour, il y a quelques années de cela, déjà. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'est particulièrement odieux à supporter. Pas seulement l'image, enfin, je veux dire, ça me renvoie à une réalité. Vraiment, j'ai souffert en voyant ces images. Et j'ai trouvé ça idiot, en plus, parce qu'on sait bien que c'est une spectacularisation de la violence qui est en jeu. Que les images, je veux dire, de ces fonctionnaires de police en train d'asperger comme si c'était des herouiques fraîcheurs, je veux dire, c'est absolument incroyable. Ils sont des chefs, ils ne se sont pas laissés aller comme ça. De même, et moi... Et ils voient bien qu'ils sont filmés, en plus, ils le savent. Ils voient bien qu'ils sont filmés et que ça aura un impact désastreux. Je veux dire, ils servent des militants non-violents qu'ils font dans la non-violence. Ils ne sont pas particulièrement... Ils sont là, voilà, ils se tiennent, ils font la chaîne. C'est une très vieille tradition. D'ailleurs, souvenez-vous, pour ceux qui l'auraient oublié, et moi, je suis un fervent défenseur de Mme Macron, elle avait dit en mars dernier, il faut dire non à la violence, vive la non-violence. Elle avait parlé devant les enfants, en disant, il faut sortir de cette spirale infernale de la violence. Moi, je soutiens Brigitte Macron et j'attends qu'elle se manifeste pareillement dans cette affaire. Alors, Jean-Christophe Buisson vous regarde d'un air un peu dubitatif quant à Olivier Ramanello. Bon, il bouge la tête dans tous les sens. Jean-Christophe Buisson. D'abord, chez Nicolas, on peut considérer que faire une entrave à la circulation est une forme de violence. Donc, on ne va pas jouer à qui a commencé, etc. D'abord, il faut se réjouir que manifestement, aucun de ces jeunes n'a été blessé au point d'être hospitalisé, de souffrir le martyr et donc de justifier qu'on en fasse effectivement un scandale. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que ce qui s'est passé pour avoir vécu aussi des manifestations. C'est très désagréable, effectivement, de recevoir du gaz lacrymogène dans les yeux. Mais, jusqu'à preuve du contraire, on ne meurt pas et c'est tant mieux. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est d'abord, on n'a qu'une image qui est celle-là. On n'a pas l'image d'avant. Quand vous assénez que ces gens-là étaient pacifistes, cher Nicolas, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Vous ne savez pas si les policiers n'ont pas été eux-mêmes attaqués d'une certaine manière. Donc ça, il faut quand même vérifier cette chose-là. Ensuite, s'il y a vraiment une disproportion de l'utilisation du gaz lacrymogène sur ces manifestations, je crois que les bœufs-carottes, l'IGPN, ont été saisis. Donc, ils le jugeront en toute conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les CRS interviennent, c'est que non seulement les sommations ont été faites, mais que la police n'a pas pu, elle-même, déloger ces gens-là et qu'on appelle les CRS qui, eux, ont la possibilité de le faire. Donc, il y a tout ça à remettre dans le contexte avant de crier au scandale, à la honte. Et par ailleurs, il faut se souvenir, pour donner un contexte encore plus général, qu'Emmanuel Macron a été élu et a respecté cette promesse qu'il n'y aurait plus de blocage comme il y a eu à Notre-Dame-des-Landes. Et que ça, c'est une obsession du pouvoir policier en France aujourd'hui d'éviter que ce soit de jeunes étudiants de 20 ans ou des militants aguerris d'extrême-gauche à Notre-Dame-des-Landes et peut-être parfois les deux sont mélangés. Il ne faut pas qu'il y ait ce genre de choses parce que ça prend parfois une ampleur. On l'a vu notamment dans les facultés. Donc, il y a cette philosophie, cette doctrine de la police aujourd'hui. Et pour terminer, je pense que ces jeunes gens, par ailleurs, ils payent un petit peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes pendant des mois, les pauvres, et que, de cette manière, la police a repris le dessus et ne veut plus revivre et peut éventuellement se venger, entre guillemets, de ce qui leur avait fait pendant les mois. Le blocage du pont de Suisse, ce n'était pas Notre-Dame-des-Landes. Non, mais Notre-Dame-des-Landes n'a pas commencé avec 10 000 militants, cher Nicolas. 400 militants au maximum. Et on a vu... Et vous avez vu comment les FAC commença à démarrer ? Pardon, mais Tolbiac, ça a commencé comme ça. C'est 50 militants, puis 150, puis 300. Et si on est un... Moi, je ne défends pas l'idée de le faire. J'essaie de comprendre pourquoi on a fait... On a utilisé ces gaz lacrymaux pour déloger ces étudiants qui, manifestement, n'obéissaient pas aux ordres et faisaient entrave à la circulation, ce qui est illégal. Eh bien, écoutez, on va continuer ce tour de table, mais comme on a été un petit peu long pour commencer, on va marquer une pause. Ensuite, Olivier Ravanello va pouvoir réagir, tout comme Serge Papin. On va se demander aussi si ceux qui crient au scandale face à cette vidéo se décrédibilisent ou non. À tout de suite. Avec ce soir sur RTL, Nicolas Demenac, Jean-Christophe Buisson qui se sont déjà largement exprimés sur l'intervention des forces de l'ordre face aux militants écologistes du pont de Suilly. Intervention à base de gaz lacrymogène. On voulait vous entendre Serge Papin et surtout Olivier Ravanello. Parce que je vous voyais... Surtout. Non, mais je dis surtout parce que je vous voyais réagir à ce que disait tout à l'heure Nicolas Demenac qui prenait la défense de ces militants écologistes. Non, moi je trouve que... Enfin, tout ça, les réactions me font au fond assez sourire parce que je trouve l'indignation relativement naïve et je trouve l'utilisation politique qui en est faite extrêmement démagogique. Vous parliez de Jadot, vous parliez d'Olivier Faure, ils en font partie. Pourquoi ? Parce que quand cette organisation militante écologiste qui a une ramification en France mais qui est déjà assez présente en Grande-Bretagne par exemple, donc ce n'est pas un rassemblement spontané, décide de bloquer le pont de Suilly. Elle le fait parce que c'est interdit. Et parce que c'est interdit, elle sait que les CRS vont intervenir. Elle le fait parce que les CRS vont intervenir. Et ils attendent qu'on les déloge. Ils sollicitent, mobilisent certains médias, notamment des médias sur les réseaux sociaux comme le Huffington Post parce qu'ils vont faire une vidéo, parce que cette vidéo va buzzer tout le week-end et parce que c'est une stratégie d'action qui est vieille comme Gandhi. Leur objectif, c'est de faire réagir le système, de faire réagir la police pour apparaître comme des victimes face à un système oppresseur qui ne comprend rien et qui a des œillères comme le sont évidemment les policiers. Morale de l'histoire, à la fin de la journée, oui, en effet, beaucoup ont les yeux qui piquent. Mais on parle d'extinction rébellion depuis trois jours, partout sur les médias, vous en avez parlé ici. Ils ont une notoriété du jour au lendemain qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement. Ce qui fait qu'eux sont très contents et que s'ils n'avaient pas été évacués, si les policiers les avaient laissés faire, je vous fiche mon billet, qu'aujourd'hui, ils seraient en train de préparer ou d'imaginer une action qui fasse réagir la police parce que c'est l'objectif de ces stratégies de contestation. Et que les policiers de leur côté sont rentrés chez eux en étant bien contents parce que Ford s'était revenu à la loi. En gros, tout le monde était très content samedi soir. Et il faut être incroyablement naïf ou encore une fois manipulateur comme Olivier Faure qui parle de dictature. Et là, je finis par me demander s'il a pris sa carte à la France Insoumise ou s'il est en train de perdre le sens commun pour pouvoir s'en indigner. Donc, ceux qui crient au scandale, pour vous, se décrédibilisent. Mais en voyant les images de l'attitude des policiers, vous n'avez pas été un peu... Mais l'attitude, elle est révélatrice de ça. Tout le monde sait qu'ils jouent un jeu. Ceux qui font le sitting attendent d'être délogés. Donc, ils savent qu'ils vont être gazés à un moment donné. Ils se mettent en rond pour en prendre le minimum dans la figure et ne pas être debout. Et plutôt de se mettre au sol parce que les gaz descendent moins au sol. Tout ça est parfaitement rodé. Et à la fin de la journée, je vous le répète, tout le monde était très content. Bon. Serge Papin. Chez Olivier, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des conseillers qui soient en communication. Ils n'ont pas besoin. Qui dirigent en même temps ceux qui donnent les ordres. Parce qu'il y a quand même... Comme vous l'étiez, ils cherchent le buzz. Mais bon, quand même, les images ne sont pas valorisantes. Et puis, moi, je me pose la question parce que nous ne sommes qu'au début de ce genre de manifestation. Je rappelle juste, je regardais demain, il y a une association de désobéissance civile, Action pour le climat, NVCOP 21, qui va être dans la rue, demain. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, on gaze ? Parce que, je vais vous dire... Et à chaque fois, on laisse bloquer ? Non, mais attendez. Cyril Dion s'est exprimé. Ce n'est pas n'importe qui. Et il a beaucoup de gens derrière lui. Il refuse sa médaille du mérite compte tenu de ce qui s'est passé. Nous ne sommes qu'au début des manifestations sur le climat. Après, on est d'accord ou pas. On est cynique. On a des convictions. Mais si, à chaque fois, on gaze quand il y a des manifestations, à ce moment-là, il faut faire tout de suite un stock important. C'est même s'ils avaient voulu se réunir pour parler de l'avenir de la planète. Ils seraient allés à Bagatelle où il y a des pelouses qui sont grandes. Ils auraient été 400 et personne n'en aurait parlé. Ça ne s'oppose pas. Mais si c'est aussi banal que ça, pourquoi Christophe Castaner s'est fait Greenpeace pendant des années, etc. La question, c'est pourquoi Christophe Castaner, à chaque fois qu'il y a un événement, intervient et fait de la communication. Et à un moment donné, il faut qu'il arrête d'intervenir sur tous les événements qui concernent la police française parce que sinon, il ne va pas avoir le temps de travailler. Par rapport à ce que disait Olivier Ramanello, n'oublions pas, je pense à la réaction de Yannick Jadot, cette technique-là, c'était justement celle de Greenpeace dans les années 80. Et Yannick Jadot a dirigé Greenpeace. Donc vous voyez, pour abonder dans le sens de ce que dit Olivier Ramanello, tout le monde joue un jeu. Et pardon, mais même la police, je pense, comme le dit également Olivier Ramanello, est assez contente de ce qui s'est passé parce qu'il y a une partie de la population française à laquelle j'appartiens, mais je ne crois pas être ultra minoritaire, qui est assez contente de voir que la police fait respecter la loi dans la rue quand il y a des jeunes gens, chevelus ou non, mais Bikki, oh les Bikki, qui bloquent la circulation. On hallucine, on hallucine. Le retour des Bikki. Il faut qu'elles le fassent quand il y a des black blocs et de la même manière. Et ceci dit, ils se font avec les sèvres, ça n'enlève rien à la légitimité de leur action. Il y a un an, quand il s'est passé, c'est comme un... ce qui s'est passé au boulevard de l'hôpital, bon, il y a eu de la casse devant les yeux et moi, j'y ai assisté. Donc, voilà, on aurait adoré aussi que les black blocs ne puissent pas casser comme ça les boutiques du boulevard de l'hôpital qui n'aient pas deux poids deux mesures. Benalla, il était occupé dans le jardin d'Astri. On va le laisser là où il est. Juste un petit rappel quand même, c'est à Olivier Radvanello, c'est une organisation anglaise, celle qui organisait cette manifestation et qui a multiplié ce type d'action en Angleterre. Jamais, ils se sont fait gazer comme ça. Je veux dire, il y a quand même une disproportion dans la réaction ou au minimum une maladresse qui est un signe ou un sâne, les deux d'ailleurs, de la part des forces de l'ordre. Moi, je comprends que vous, les défenseurs de l'ordre, garde à vous, Jean-Christophe Buisson, nous allons sortir les drapeaux dans quelques instants et nous mettre tous au salut. Mais je pense qu'il y a quand même des moyens pour que la question des forces de l'ordre aujourd'hui, elle est centrale quand même. Elle doit avoir un comportement exemplaire dans le rétablissement. Moi, je suis pour le rétablissement de l'ordre. Mais je ne suis pas pour des pratiques qui, au fond, vont contre même le rétablissement de l'ordre. Si vous êtes si fort, qu'est-ce que vous prenez comme solution quand vous avez 200 gamins dans la rue ? Quand vous avez 400 personnes, 400 seulement, qui font la chaîne, on a vu, vous défaites ta chaîne, les uns, les autres, et vous les empêchez de revenir. Dans le récit, moi, j'ai suivi le récit. Je termine. Je termine. Vous avez expliqué. Ce n'est pas il n'y a qu'un faucon. Contrairement à ce que vous disiez, j'ai vu, j'ai entendu et regardé de près le récit de tout. Il y avait eu, effectivement, des avertissements et ensuite... Ils ont tenté de déchaîner et ils ont laissé revenir les types dans la chaîne en disant « Non, ça ne marche pas parce qu'ils reviennent. » Qu'est-ce que c'est que ces forces de l'ordre qui laissent revenir ceux qu'ils ont déchaîné il y a quelques instants ? Ils sont en l'accès ou ils sont trop durs ? Ils ont été inconséquents. Ils ont été inconséquents dans le maintien de l'ordre et c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait effectivement une enquête de police là-dessus. Allez, ce que je vous propose maintenant c'est de changer de sujet. On va marquer une courte pause. On va aller à Bruxelles parce que l'Europe semble engluée dans ses marchandages. A tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau. Cet été chez Leclerc, vos courses ne manqueront pas de relief avec Le Grand Jeu, le tour de nos régions. Et oui, Leclerc, partenaire majeur du Tour de France, vous donne rendez-vous dans votre magasin pour jouer et gagner des montagnes de cadeaux. Le Grand Jeu, le tour de nos régions avec Leclerc, c'est du 18 juin au 27 juillet. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e-leclerc.com On refait le monde ce soir avec le journaliste Olivier Ravanello, avec l'ancien patron de Sistemu, Serge Papin, avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, et avec Nicolas Domena, chroniqueur à RTL et directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire. Eh bien, on attendait des noms, on n'en a pas eu. Voilà le bilan de cette journée. Les pays de l'Union Européenne sont dans l'impasse sur l'attribution des postes clés. Les chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis depuis hier à Bruxelles n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et peut-être demain. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron, ça ne lui a pas plu du tout. Il parle d'un échec qui donne une image pas sérieuse de l'Europe et qui la rend peu crédible sur le plan international. Est-ce que c'est grave ? Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux ? On recommande surtout cette sortie agacée d'Emmanuel Macron. Quelques-uns comme Nico applaudissent. Enfin un président français qui ose secouer l'Europe, ses institutions et ses dirigeants. Il était temps que d'années perdues avec ses prédécesseurs. Mais une immense majorité pense plutôt comme Chris que si l'Europe est en échec, c'est bien le comportement de petit cheffaillon de Macron qui veut dicter ses délires aux autres qui est en partie responsable. Hélène confirme c'est Macron qu'il faut changer. Il s'est mis tous les pays européens à dos et maintenant il se prend le retour de bâton. Patrick aussi il accuse d'être hélas directement à l'origine de la crise. Il ne s'agit pas de faire porter le chapeau aux autres pour ce triste spectacle quand on a soi-même tout dynamité. Depuis longtemps il ne voulait pas de Weber, sa bête noire et c'est lui qui a entraîné la crise avec l'Allemagne. Pour Guy, cette mise sur la touche de l'Union Européenne est l'échec le plus cuisant de Macron. Voilà les résultats de son arrogance. Il est incapable de fédérer. Mouron lui n'accable pas le président car il est impossible de toute façon de se mettre d'accord à 28, dit-il. L'Union Européenne c'est une utopie quand allez-vous le comprendre ? A steu de lui pour finir sa gaffe. Vous voulez dire quoi avec tous vos commentaires là ? Vous préfériez que ce soit Merkel qui décide de tout ? Dans ce cas-là il faudra m'expliquer pourquoi vous la critiquez autant. Voilà, merci Benoît Galeret. Alors d'abord est-ce que c'est une crise ou juste un simple contre-temps ? Je ne sais pas ce que vous en pensez Olivier Ravanello ? Il me semble que c'est un des nouveaux épisodes de ce rapport de force qui est entre le Parlement et sa légitimité et une forme de souveraineté qui vient des élections et puis l'autre source de légitimité qui est très forte dans le fonctionnement européen qui vient des chefs d'État et du Conseil. Puis au milieu vous avez la Commission. Au début le commissaire européen était grosso modo et tu me corrigeras si je disais bêtise Nicolas mais nommé par le couple franco-allemand et qui s'assurait qu'il y ait quelqu'un pour faire tourner la machine mais il était en gros là pour être une forme de béni-oui-oui et le dernier d'entre eux a sans doute été Barroso. Ensuite vous avez eu des réformes institutionnelles notamment au moment du traité d'Amsterdam qui font que le Parlement doit valider ce qui a été décidé par les chefs d'État et que les chefs d'État peuvent décider en effet que le président de la Commission ce sera un tel mais il faut quand même que ce soit validé par le Parlement donc le Parlement a commencé à prendre du pouvoir et puis là on est dans une nouvelle logique qui est un peu une logique gouvernementale le Parlement dit ben voilà en gros le parti qui a gagné les élections c'est son chef qui doit être le président de la Commission c'est assez logique un peu comme un chef de gouvernement et là ça bloque du côté de Macron qui lui dit mais c'est pas l'esprit des institutions et je crois que tout le débat il est là est-ce que c'est l'esprit des institutions est-ce qu'on cherche à garder l'esprit des institutions de Gaulle et d'Adenauer ou est-ce qu'on cherche à trouver l'esprit des institutions de 2019 qui va sans doute vers plus de représentation plus de légitimité donnée aux votes et aux élections de manière à essayer peut-être je l'espère d'atténuer ce sentiment anti-européen qui font que quand les gens vont voter et qu'ils n'en voient pas le résultat directement ben ils se disent on a beau aller voter de toute façon ils font leur teint bouille entre eux si on lâchait un peu de l'Est peut-être que ça marcherait mieux oui parce que comme le dit Emmanuel Macron quand même c'est pas bon pour l'image c'est pas bon pour l'image de l'Europe et ça la décrédibilise l'Europe sur la scène internationale non ? oui oui mais c'est quand même un peu le Wikibloc alors ben voilà c'est ça c'est étonnant Nicolas Adelmenach d'abord comme disait le philosophe bien connu Jacques Chirac c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses l'histoire n'est pas écrite encore alors c'est vrai que nous sommes dans une phase où la troisième réunion on n'arrive pas à désigner le patron c'est quand même c'est comme le pape c'est intéressant justement les faiblesses qui sont apparues en l'occurrence on peut constater un que l'Allemagne n'exerce plus l'impérium qui était le sien autrefois et on s'en plaignait on passait son temps à dire il y en a ras-le-bol de l'Europe allemande et ben Merkel n'est plus en état pour l'instant d'imposer sa volonté et notamment à la France qui elle-même n'a pas les moyens au fond d'organiser soit avec l'Allemagne soit avec d'autres un pouvoir suffisamment fort mais ce qu'on voit surgir c'est des pays comme la Hongrie la Pologne qui sont force de blocage avant que d'être de proposition peut-être que ça sera donc tout ça fait qu'on est en suspense encore mais ça dit des choses sur l'avenir il faudra bien que d'autres logiques apparaissent qui pour l'instant n'existent pas n'existent pas et ça c'est un problème Serge Papin vous êtes d'accord ? Oui je suis d'accord je pense que d'ailleurs on est sans doute peut-être rendu on va toucher le fond parce qu'il y a à la fois beaucoup d'attentes d'ailleurs les élections européennes l'ont montré c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience quand même il faut rappeler la forte participation aux Européens je trouve qu'il y a de plus en plus une prise de conscience chez nos concitoyens de la nécessité de l'Europe c'est conscient ou inconscient en tous les cas c'est exprimé c'est exprimé dans les urnes contrairement à tout ce que tout le monde pensait et en même temps on voit que les institutions ce que vous disiez Nicolas ont besoin il y a besoin d'une rénovation pour qu'il y ait non seulement une prise de conscience mais une prise en compte dire qu'on aille vers cette dimension un peu plus fédéraliste politique de l'Europe qui a besoin et on le voit bien quand on voit ce qui se passe au niveau du Brexit quand on voit ce qui se passe au niveau des Etats-Unis quand on voit ce qui se passe au niveau de la Chine si on ne fait pas bloc au niveau de l'Europe pour travailler notre identité européenne et bien sûr avec la puissance que ça donnera si on ne fait pas bloc on n'y arrivera pas on n'aura pas de pérennité et on aura à ce moment-là on va générer de l'inquiétude et il faut en effet qu'il y ait un exécutif qui soit correspondant à ses attentes parce que prendre des décisions comme ça ce qui se passe là va nous obliger à rénover ce que dit Nicolas Demeneau ça va nous obliger à rénover parce que le blocage le blocage dont parle Nicolas Domenach par la Hongrie et la Pologne vient de quoi ? vient que la tambouille organisée par le coup franco-allemand qui consistait jusqu'à maintenant on était les deux grands pays il y avait deux grands pays c'était la France et l'Allemagne il y avait deux grands partis les conservateurs et les sociodémocrates et tout ça se partageait les choses le gâteau or que dit Orban aujourd'hui en disant attendez dans votre tambouille vous en arrivez sans doute à prendre Timmermans social-démocrate comme président de la commission européenne je ne vois pas pourquoi le parti populaire européen est arrivé en tête donc ça ne marche pas à votre coup ça ne nous plaît pas et donc Macron voit tout son petit édifice profitant de l'affaiblissement de Merkel s'écrouler et il découvre quoi ? que l'Europe c'est 28 et que dans les petits pays maintenant ce que disait un peu Nicolas Domenach et notamment les régimes dits illibéraux nous aussi on fait partie de l'Europe nous aussi on a un autre mot à dire et cette tambouille on n'en veut plus donc peut-être que cette crise a une vertu qui est de montrer qu'effectivement l'Europe qui a été faite il y a 50 ans ne peut plus fonctionner avec 28 pays surtout qui sont divergents sur plein de points de vue politiques, économiques civilisationnelles tout ce que vous voulez et sur l'immigration sur les flux migratoires etc. donc il faut repenser totalement les institutions et les institutions ou alors constater que cette Europe ne peut plus marcher comme ça c'est la recherche du consensus en permanence il faut mettre de la politique dans l'Europe et accepter qu'à un moment donné l'Europe elle soit dirigée à gauche et puis qu'à un autre moment elle va être dirigée à droite et qu'il y aura une forme d'alternance et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à remobiliser les gens sur le projet européen parce qu'il y a un truc qui s'appelle la souveraineté nationale que plein de pays revendiquent et ne veulent pas entendre parler d'une Europe de gauche à partir du moment eux n'ont pas voté à gauche et donc c'est bien la prouve que ça ne peut pas marcher on espère en tout cas on verra on verra si demain avec cette quatrième réunion ils arriveront cela dit comme ils sont à peu près d'accord surtout les conservateurs les libéraux il faut qu'ils n'y arrivent pas vous inquiétez pas que ça va s'arranger voilà une fumée de l'or sortira à Bruxelles on marque une pause et on en arrive au dernier sujet de ce on refait le monde avec un certain Nicolas Sarkozy qu'il le dit non non je ne reviendrai pas on refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau saviez-vous qu'avec Keno vous pouvez rêver en tentant de remporter 100 000 euros par an et à vie le tout pour une mise de 10 euros et 10 numéros cochés le gain à vie n'est accessible que pour les grilles de 9 ou 10 numéros cochés rendez-vous en point de vente FDJ ou sur fdj.fr jouez avec X et comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé RTL Soir jusqu'à 20h on refait le monde Vincent Parizeau avec Olivier Ravanello Serge Papin Jean-Christophe Buisson Nicolas Domenac et Benoît Galeret pour les réseaux sociaux Benoît qui va nous dire dans quelques secondes comment on réagit à l'intervention hier soir sur France 2 de Nicolas Sarkozy en pleine promotion de son livre Passion il assure qu'il ne reviendra pas en politique ma place n'est plus dans la vie politique partisane ma place n'est plus là définitivement parce que ajoute-t-il si je revenais cela amènerait de la confusion et il n'en a vraiment pas besoin Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux Benoît ? Il y a les deux grandes réactions il y a ceux qui sont toujours fans comme Catherine qui déclare sa grande nostalgie de ce vrai président né sous le signe du verso comme moi sans langue de bois ce qui dérange souvent et puis il y a ceux comme Thibaut qui voient plutôt une promotion d'un livre pour s'en reluire pas une question de Delahousse sur son futur procès pour corruption bienvenue en France Charles lui trouve que Sarko a dû confondre Zygmonde Delahousse avec son psychanalyste et Banda se demande pourquoi un ancien président a conféré sur le service public alors que la messe est dite petit monsieur je vous souhaite le même avenir sombre que votre avenir Balkany Amel aussi hausse les épaules il a eu sa chance il l'a gâché tout seul tant pis pour lui Orphée tout le même défend ce président dont on peut dire ce qu'on veut l'accuser de ce qu'on veut le pas le supporter il a tout de même quelque chose une aura une pêche que les autres n'ont pas même Marlène Chapa salue le président Sarkozy qui a l'élégance de se placer en dehors des boutiques politiques pour être utile à son pays il a eu un parcours hors norme et a toujours su imposer mais fixe Bourmeau du Figaro pour conclure dit qu'en effet les réponses de Nicolas Sarkozy ont remarquablement mis en valeur les questions de Laurent Delahousse bien alors au-delà de cet aspect des choses on peut se demander si voilà si vous le croyez à 100% s'il est totalement inenvisageable de penser à un retour à un moment ou à un autre de Nicolas Sarkozy je vous vois lever les yeux au ciel non non d'abord je rends hommage à l'humoriste Nicolas Sarkozy qui nous a encore répété à la télévision qu'il n'était pas auto-centré qu'il n'était pas narcissique vous voyez vous-même ça vous fait rire moi j'ai lu avec délice je suis dedans d'ailleurs je n'ai pas tout à fait fini son livre je le recommande à tout le monde d'ailleurs parce que c'est plein de notations passionnantes etc mais il ne parle que de lui essentiellement un peu de la France un peu des autres mais c'est toujours un rapport avec lui et puis il a réussi son coup d'une certaine façon plus personne ne se souvient qu'il a été battu à la présidentielle qu'il a été écrabouillé à la primaire non seulement par François Fillon mais aussi par Alain Juppé et c'est comme s'il était posé c'est le recours pas le retour il s'est posé en recours c'est parfaitement réussi et puis lisez c'est passionnant parce qu'il y a plein de dénis il y a plein d'anecdotes il y a du faux du vrai c'est génial donc il s'est posé en recours c'est ce que vous nous dites Serge oui alors moi j'ai eu une petite indiscrétion d'un magazine qui a passé ses meilleures feuilles et où il a un peu parlé il dit en gros que lui il était un peu vertical dans son rapport au pouvoir il aime bien décider voilà décider et là il dit maintenant c'est pas faux il dit avec les réseaux sociaux les nouvelles technologies on est plus dans une horizontalité c'est pas simple d'ailleurs Emmanuel Macron avec les gilets jaunes non il a du mal avec le horizontalité et donc du coup il dit il y a une autre forme il y a un changement d'époque et que le dialogue politique le rapport à la politique évolue et que sans doute il veut prendre du recul ce qui veut pas dire qu'il va arrêter parce qu'il dit bien sur la question partisane après il peut se mettre un peu au dessus de la mêlée et voir ça ne veut plus être dans la politique partisane et ce qui veut dire parce que la politique partisane elle est toujours dans le rapport de force d'ailleurs les partis qui veulent rester on sent qu'il y a besoin de réconciliation et sans doute qu'il est trop clivant mais là encore vous dites il peut être le recours en tous les cas les options restent ouvertes malgré tout quelqu'un je pense comme Nicolas Sarkozy peut se garder des options il n'y a pas d'adieu l'histoire repasse les plats en politique moi j'ai eu tendance à le croire sur ses non ambitions présidentielles surtout quand il dit qu'il serait un problème parce qu'il est trop clivant et qu'il diviserait c'est à dire que il ne botte pas en touche il donne des verges pour se faire battre et pour démontrer que sa candidature serait impossible j'ai trouvé que c'était une interview qui était surtout où il était plus convaincant et plus impliqué quand il s'agissait de parler des affaires et il est quand même encore impliqué dans deux affaires importantes il va y avoir des recours dont on verra le résultat en septembre mais je l'ai trouvé plus déterminé presque détaché par rapport à la politique et faisant clairement des appels du pied pour une fonction qui ne serait pas une fonction élective mais qui pourrait être donnée ou orientée par le président de la république pour servir la France et qui peut-être aussi pourrait le mettre un peu à l'abri des affaires moi il me semble qu'hier soir il s'adressait à l'électorat et au lectorat de droite tout simplement pour leur dire je ne reviens pas dans une politique partisane donc effectivement c'est mon partisan qui est important je suis en rentrée mais je regarde les sondages et à droite je suis considéré comme un recours donc j'entends ça je vois ça mais pour l'instant il n'y a pas lieu d'être puisqu'on est encore dans une politique partisane mais surtout je voudrais qu'on se souvienne de moi il était dans le storytelling comme étant un président de droite qui a gagné une élection effectivement Nicolas Doménac dit qu'il ne parle pas quand il est pour cause il voudrait qu'on se souvienne de lui comme étant cette grande victoire de 2007 qu'on se souvienne de cela qu'il voudrait montrer qu'il était meilleur que Hollande ça c'est pas difficile et troisième élément qu'il était finalement et les deux sont liés proches du peuple et c'est pour ça qu'il avait gagné en 2007 c'est-à-dire que la droite avait réussi à parler au peuple et il est le seul à y être parvenu depuis 2012 je pense que c'est ça il est dans la construction il est en train de sculpter sa statue exactement quitte à ce qu'elle devienne un recours comme De Gaulle part en 46 il revient en 58 après avoir forgé une statue d'une manière différente je ne voudrais pas non plus comparer ce qui n'est pas forcément incomparable loin s'en faut mais quand même il y a cette petite idée derrière la tête chez lui je pense merci beaucoup Jean-Christophe Buisson directeur adjoint de la rédaction du Figaro magazine Serge Papin ancien patron de Système U Olivier Ravanello journaliste et Nicolas Demenac chroniqueur ici à RTL même si de temps en temps il dirige la rédaction du nouveau magazine littéraire et merci aussi à Benoît Galeray bonsoir Jacques Pradel bonsoir Vincent Parizeau au sommaire de l'heure du crime alors ce soir nous faisons le point sur un meurtre mystérieux survenu en mars 2016 dans un village du Cher Châteauméon dans cette affaire pas de témoin pas de preuve matérielle pas d'arme du crime pourtant l'enquête criminelle a désigné un suspect numéro 1 qui clame son innocence et dans quelques heures la justice devra décider s'il sera jugé ou non devant une cour d'assises allez on vous retrouve juste après les infos à tout de suite Jacques on refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau